bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock les amis c'est lundi c'est le début de la semaine comme d'habitude on va foncer voir les events et après on ira faire le classement des serveurs avec le plus de fighters le plus de points en kill point en points de murky est le top royaume où ça se fight de ouf mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis vous le savez par coeur n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pour vous abonner vous pouvez faire cliquer ici en bas à droite n'hésitez pas les amis avant de commencer cette vidéo une petite parenthèse les amis étant en vacances l'environnement sonore est légèrement différent des vidéos habituelles excusez moi par avance les conditions sont un petit peu différentes les amis partons voir à présent les events qui ont pop alors on regarde la crise de séroli est annoncée on attend les events événementiel on sait il va y avoir les events de l'été on sait qu'on va avoir aussi des events normalement pour l'anniversaire mais pour le moment nous n'avons rien j'ai vérifié sur mes autres comptes sur des serveurs plus vieux où on a les events en avance il n'y a rien pour le moment on a le pop du plus grand gouverneur donc forcément demain on aura la roue de la chance la grande finale évidemment malheureusement mais heureusement pour notre pari les 60 gt ont roulé sur les px 34 une nouvelle fois et il y en a eu l'annonce qui nous a indiqué alors je crois qu'on peut la retrouver dans nos mails systèmes l'annonce qui nous dit est-ce que je vais être capable de la retrouver oui elle est là l'annonce qui nous dit qu'il n'y aura pas de pari pour la troisième manche mais on va voir si les px 34 sont capables de se réveiller ou pas c'est vraiment la grosse interrogation du moment on en rediscutera dans une prochaine vidéo dans la semaine les amis sinon au niveau des events rien toujours la taverne légendaire pour ceux qui sont heureux quand même bon j'ai toujours pas de chance au pop mais ça me permettra d'acheter une clé la crise de séroli c'est de la balle faites le c'est facile ça rapporte des coffres du craft les craft c'est de la balle et rien d'autre je voulais faire également une petite ouverture de coffre avec vous les amis puisqu'il semblerait certains d'entre vous disent on a fait des tests et on a plus de clés que d'habitude j'ai 19 clés en or plus de tête que d'habitude j'ai 19 clés en or à ouvrir on va voir si j'en ai plus que d'habitude regardons tout de suite bien non regardez 19 clés 7 c'est on des hoc donc c'est vraiment au cas par cas je l'ai fait sur mes rerolls aussi sur mes rerolls certains ont eu de la chance d'autant pas eu de chance donc pour moi rien n'a changé j'ai toujours des étoiles les étoiles c'est de la balle il m'en donne tout le temps il doit penser que je veux expertiser tout donc il m'en file à bloc mais sinon un tirage tout moisi comme très très souvent partons à présent je vous dirais à l'aventure sur les royaumes qui ont le plus de kill points alors déjà les kill points pour ceux qui débarquent c'est les points de meurtre c'est ici et le cumul nous donne un classement des royaumes un top 10 des royaumes qu'on va aller voir et vous allez le voir il y a quelques surprises dans ce classement on retrouve certains royaumes qui sont très hauts qu'on connait et d'autres qu'on connait moins par rapport aux points de death qu'on ira voir dans une prochaine vidéo mais regardez déjà qui est le dixième de ce classement on va aller carrément dessus le dixième de ce classement est le 1789 alors 1789 on entend peu parler de ce royaume là on va aller le voir tout de suite comme ça ça va vous replacer les alliances qui sont sur ce royaume donc déjà on le voit pour le moment le 1789 n'est pas encore en kvk le leader l'alliance reine je dirais ou roi est le gd89 avec kofi please donc on a l'alliance gd89 alors moi personnellement les gd89 et le serveur 1789 ça ne me parle pas du tout et pourtant ils sont dixièmes de tous les royaumes cumulés alors le classement comment il est fait c'est simple on prend les 600 joueurs les plus puissants d'un royaume et on en fait on regarde leur point de meurtre leur kill point et le cumul donne une place donc les gd89 qui sont à 8 milliards et demi c'est même pas une alliance de ouf il y a les i89 à côté qui eux sont alors c'est une alliance de reroll 1 milliard ça doit être celle juste là qui doit être non c'est toujours les 89 vous le voyez il n'y a même pas quelle est la deuxième alliance de ce royaume des 1789 ça doit être les rerolls 89 qu'on a déjà vu oui c'est même la première 10 milliards et demi donc c'est déjà plus sérieux vous le voyez ce serveur est un serveur qui semble modeste et pourtant il rigole pas au niveau des kill points le 1789 donc ce serveur comme je vous l'ai dit on revérifie il n'est ni Imperium ni en kvk actuellement donc c'est un serveur qui semble être un serveur de fighter donc déjà on commence à la dixième place dixième sur tous les serveurs c'est énorme avec une surprise un royaume qui sort de nulle part neuvième position on connaît un peu plus c'est la plus grosse surprise c'est vraiment le 10ème le 1789 mais vous allez voir il y en a d'autres quand même qui sont dans l'ordre assez surprenant on a le neuvième donc qui est le serveur 1077 un serveur 1077 qu'on a déjà suivi qui est dans le méga kvk du 1401 du 1474 du 1412 du 1365 du 1122 et du 1636 ce kvk les amis il est oufissime on en reparlera dans la semaine et bien donc dans ce classement vous allez voir il y a pas mal d'alliances qui sont qu'on retrouve ici pas mal de serveurs qu'on retrouve ici le 1077 donc avec alors là le 1077 il n'est pas Imperium mais il a été il a dû sortir de son statut puis re-rentrer puis ressortir avec les FCN les FCN qui sont alors on va pas le voir sur le kvk on va les voir directement chez eux qui sont une très grosse alliance qui font très souvent des très belles perfs en Ligue Osiris les L9H aussi qui sont la seconde plus grosse alliance de leur royaume alors les FCN la Fire Nation qui est à 11 milliards 250 millions très très lourd alors est-ce qu'ils nous affichent les killpoints directement cumulés ? non ils nous les donnent pas c'est assez énorme le score vous le voyez 235 milliards de killpoints les L9H 12 milliards de vous avez vu l'écart entre le 9e et le 10e en alliance et pourtant pourtant ils sont à très peu d'écart il n'y a que 40 alors très peu 40 milliards mais 40 milliards c'est pas dinguerie non plus 40 milliards d'écart en termes de killpoints et pourtant en termes d'alliances ça n'a rien à voir les Riot à 7 milliards qui est la troisième alliance et la quatrième les WIT alors les WIT c'est pas les WIT qu'on a déjà vu sur d'autres serveurs je ne confonds pas non plus avec les WIB mais il y a des WIT qui sont sur un autre serveur mais là c'est une de leurs sub à 2 milliards un très beau serveur le 1077 avec des vrais Warriors qui se retrouvent donc en 9e position avec donc de 135 milliards de points le 8e, le 8e on va pas aller très loin comme vous allez le voir puisque le 8e il s'agit du, alors là j'ai été déçu de les voir seulement à cette place du 1636, 1636 Royaume Imperium cette fois avec les Hives notamment les V636, les F636, toute la famille des 636 donc ils ont déjà gagné si je ne dis pas de bêtises la saison dernière une ligue Osiris, les V636, alors regardez leurs alliances là on est sur du très très lourd donc on a les F636 à 7 milliards, 6 milliards 9 donc là c'est l'échauffement on a aussi que je trouve un drapeau les V636 là on s'échauffement déjà, vous voyez champion de l'Osiris League saison 3 runner-up saison 4, ok ils sont à 12 milliards 5 très très impressionnant les V636 en plus c'est des mecs qui lâchent rien jamais comme tous les coréens et les Hives qui sont aussi pratiquement à 13 milliards donc même en termes de puissance, ils sont au-dessus du 1077 on monte d'un cran, on est à 252 milliards de killpoints soit pratiquement 20 milliards de plus que le 9ème on monte et là on passe un palier on passe directement de 252 milliards de killpoints on passe directement à 325 milliards donc 75 milliards de plus alors là le fossé il est immense et on va encore une fois pas très loin comme je vous ai dit c'est vraiment un KVK de ouf si j'arrive à bien taper le bon numéro on passe au 1412 alors là le 1412 on est chez les oufs on les connait c'est un très très gros royaume impérium ils sont 7ème de ce classement rendez-vous compte ils ne sont que 7ème de ce classement les 412 alors qu'ils sont tout bonnement énormes on a les 412A qui est je le crois la plus grosse alliance de leur serveur avec 14 milliards et demi déjà et regardez ils mettent leur stat ils ont gagné le KVK 1, 2, 3, 5 ils ont perdu malheureusement le 4 malheureusement pour eux il y a les 412D aussi qui doivent être autour voilà j'allais dire des 10 des 12 milliards pratiquement ça brûle et ils sont en KVK donc ils ont essuyé des pertes on a les 412 points d'exclamation la Chaos Legion qui sont à 11,5 milliards également et pour finir les 412S qui sont à 6,5 milliards leur toute petite alliance j'ai même oublié les 412X vous voyez tellement ils sont ils doivent être à 5 ou 6 milliards 3 milliards et demi seulement les 412X c'est de la sub donc vous le voyez ça ne plaisante pas top 600 des joueurs en killpoint de chaque royaume le 1412 se retrouvent même si c'est une belle place septième seulement septième on va changer un peu de KVK pour aller sur un royaume qui a quitté son KVK qui vient de le finir et qui malheureusement a perdu le 1916 de Drago on le voit 1916 avec vous voyez Drago les T2A qui sont donc 6ème à 340 milliards 15 milliards de plus que le 7ème donc on reste dans la même gamme je dirais on est aussi encore une fois sur des serveurs très gros mais moins gros moins impressionnant de mon point de vue le 1916 que le 1412 7 milliards et demi pratiquement 8 milliards pour les T2A alors ils sortent de KVK donc leur puissance elle est éclatée les SQ16 9 milliards ils ont perdu vraiment plusieurs milliards tous de puissance les EKT1 ils sont à 10 milliards 5 ils ont commencé à se refaire difficile de réellement comparer là les puissances des alliances ils ont énormément perdu de mémoire les 3 centrales étaient à plus de 12 milliards ils étaient énormes là ils se sont bien battus comme des ouf mais ça n'a pas suffi ils ont perdu leur qui avait qu'un et on va voir d'ailleurs contre qui et avec qui ils ont combattu surtout contre qui puisque c'était du free-for-all donc le serveur 1916 sixième de ce classement on rentre dans le top 5 avec encore une fois on les voit partout et on le verra quand on fera le classement des morts également on les voit partout nos amis coréens avec Chouni le 1365 on retourne sur ce KVK de ouf avec le 1077 avec le 1636 avec le 1412 vraiment ils ont mis tous les ouf ensemble ou presque on a deux KVK énormes en ce moment le 1365 donc avec Chouni on avait ZZANGBOT mais ZZANGBOT a migré son compte principal et là donc on commence par les petits les FITH les FACE qui sont à 11 milliards 2 les petits à 11 milliards 2 ça brûle bien quand même même pour les petits les JST évidemment qui sont à 17 milliards et demi je ne l'avais pas vu regardez celui-là les JST 17 milliards 573 574 521 non mais sérieusement je ne crois pas qu'il y ait d'alliance plus puissante actuellement sur ROC est-ce que vous en avez vu une moi je n'en ai pas vu si vous en avez une qui est plus puissante n'hésitez pas à me le dire en commentaire car là cette 5ème place en termes de kill point vraiment là je suis impressionné 17 milliards et demi c'est vraiment des oufs les coréens les JST ils ont qui d'autre ça va être un KVK d'une tête une dingue c'est déjà une dingue 11 milliards 8 autant dire 12 milliards mais 17 milliards et demi je n'ai jamais vu même à la plus belle époque des JWM aussi élevés en puissance on va aller sur les 20 milliards c'est sûr on va avoir une alliance qui va péter ce score là même si la puissance ne fait pas tout là donc les 1365 364 milliards 803 millions autant dire 365 milliards on va encore une fois faire un jump pour la 4ème place alors là de toute façon on arrive dans le top et dans le top ça ne rigole plus on fait un nouveau jump de puissance puisque de kill point plutôt que de puissance on passe de 364 milliards pour le 1365 à 431 milliards encore une fois un jump de 70 milliards et qui allons nous voir on va une nouvelle fois pas très loin tous les houfs sont au même endroit on va voir le 1401 royaume impérium comme tous les royaumes de ce haut de classement le 1401 avec évidemment le célèbre l'éponyme une des super stars de rock chez les SQD Desquad qu'on ne présente plus comme certains qu'on va retrouver il y en a d'autres qu'on va retrouver dans le haut du classement Desquad 240 millions ce joueur il est énormissime rien qu'à lui tout seul il a déjà ses 8 milliards et demi de points de meurtre 75 millions de morts il ne rigole pas du tout puissance la plus élevée 358 millions il a bien morflé pendant son KVK qui est en cours et même celui d'avant donc je n'ai pas regardé la puissance des SQD au passage 12 milliards et demi 5 milliards de moins que les GST quand même ça fait beaucoup au niveau des hors deuxième alliance les RB on est à 8 milliards 3 alors c'est une petite c'est une petite chez eux 8 milliards 3 ils en ont deux autres plus forts les ligues 13 milliards 800 millions on peut dire 14 milliards les ligues je crois que c'est les plus puissants de ce serveur 1400 à l'église et les titans à 13 milliards 900 millions ça brûle quand même on est sur du très très lourd donc 4ème les 1401 de Desquad seulement 4ème avec 431 milliards on arrive sur le podium et en parlant et en passant de Desquad on va passer à une autre super star de rock avec le 1254 le 1254 de Benny le 1254 qui est sur un autre KVK qui est en 33 jours qui est plutôt sur la fin le 1254 donc de notre ami Benny des TR il est chez les TR si je ne dis pas de bêtises il bouge souvent notre ami Benny il est chez les TR tout court regardez ce serveur de ouf donc on a les TR l'alliance principale pratiquement 14 milliards 800 millions regardons Benny où est-il Benny est-ce qu'on va le voir il n'est pas ici il a dû bouger ou il est chez les TR je ne le vois pas je vérifie bien si il est là je suis avec 326 millions Benny un joueur de ouf 12 milliards pratiquement 500 millions de points de meurtres 94 millions de morts sera-t-il le premier joueur à atteindre les 100 millions de morts Benny il est énorme ce joueur il est pratiquement à sa puissance la plus élevée donc 14 milliards 700 millions pour les TR les TR qui suivent de près sont à 13 milliards c'est vraiment un serveur de ouf le 1254 les TRP qui sont derrière à 11 milliards 5 et on finit sur cette zone principale avec les TRV qui sont à 3 milliards 8 et on a une petite sub ici je dis une sub elle doit être à 6 milliards non ? 11 milliards ça n'a rien d'une sub 11 milliards les SX54 je les avais oubliés trop de puissance sur le 1254 troisième position 459 milliards talonnés à 25 milliards près ça peut m'arrêter beaucoup même pas 28 milliards près par le 1401 les meilleurs ennemis d'Esquad et Benny on arrive là au numéro 2 et vous vous le dites bien il manque deux très gros serveurs ils sont là là ils mettent plus de 100 milliards dans la vue au 1254 le 1846 qui vient de finir un KVK énormissime qui leur a permis donc d'atteindre cette deuxième position 561 milliards le 1846 vraiment c'est des ouf on va aller les voir tout de suite le 1846 ils viennent de finir donc leur KVK 47 jours ils sont sur la fin ils ont gagné ce KVK on y va tout de suite hop on dézoome et on va sur le centre le 1846 avec les BIA qui n'est qu'une alliance secondaire chez eux 11 milliards 100 énormes mais ils ont perdu beaucoup en plus donc ils seront bien plus haut les SIN 6 milliards 100 qui est bien une sub on a encore une fois les WIB qui sont à 12 milliards 3 mais ils vont être à 5 ou 6 milliards de plus facilement 6 milliards peut-être pas mais au moins 3 milliards de plus facilement après avoir refait des troupes les WIB et de l'autre côté il leur reste aussi encore une fois les LIU à 10 milliards et ils ont une petite sub qui s'est cachée derrière ici qui est je ne connais même pas tout le monde les FTH à 2 milliards et demi c'est vraiment une sub vous le voyez en puissance ils sortent de KVK ils sont moins puissants que d'autres serveurs qu'on a vu plus bas mais ils restent énormissimes et surtout encore une fois c'est parce qu'ils sortent de KVK comme d'autres royaumes qu'on a vu comme par exemple le 1916 ils sortent de KVK c'est pour ça qu'ils ont bien perdu et qu'ils paraissent moins puissants mais ils sont très hauts en killpoint on ne peut pas tout avoir non plus et le premier donc de ce classement le plus énorme de tous vous vous en doutez et pourtant il vient seulement de commencer son KVK et il reste en tête 584 milliards il met presque 25 milliards c'est pas énorme mais quand même 25 milliards d'avance sur le 1846 qui sort d'un KVK de ouf où ils ont pu maxer à mort alors qu'ils pointent ça montre à quel point le serveur premier est énorme j'imagine même pas son score après son KVK il s'agit bien évidemment du 1556 de Goodfather qui est sur un KVK de ouf avec le 1530 le 1302 le 1359 on ira voir ce qui se passe sur ce KVK 5 jours 8 heures je vous en parlerai également dans la semaine il est tout simplement oufissime ce serveur comme ce KVK le 1556 donc avec bien évidemment leur plus grosse des alliances les Go56 qui sont au centre ici voilà les Go56 pratiquement 15 milliards et on a Goodfather donc dans il est là 423 millions un joueur énorme 15 milliards 778 millions de points de meurtre à lui tout seul mais regardez il n'a que 60 que entre parenthèses entre guillemets 60,5 millions de morts ce n'est pas énormissime quand on compare à Bunny mais son score est oufissime quand même 9 pratiquement 10 milliards de T5 de points de T5 rien que ça 500 millions de T5 tués c'est un très très gros fighter notre ami Goodfather donc 14 milliards autant dire 15 milliards pour les Go56 les VS56 je crois que c'est la deuxième plus grosse 15 milliards et demi ils sont même plus gros donc 15 milliards et demi les FC56 eux aussi ils rigolent pas 12 milliards et tout le monde est très loin des JST et les DW56 les JST sont vraiment des ouf avec leurs 17 milliards et demi 11 milliards 6 pour les DW56 voilà pour ce classement les amis sur les killpoints je vous le rappelle comment il a été fait c'est le top 600 gouverneurs des royaumes on prend les killpoints des top 600 gouverneurs on retrouve même pas mon serveur le 12-56 on doit être 13ème je crois si je ne dis pas de bêtises avec la surprise du 10ème le 17-89 comme quoi il est possible même sur des serveurs moins balèzes que d'autres d'avoir des scores impressionnants et d'être dans les top royaumes sur certaines stats de ROK voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROK et je vous dis à plus Générique